... Nous sommes le samedi 16, 17. 17. 17 décembre 2023. 16. Oh là là. 16. Au banque, ça va candidat. La qu'il n'y a pas. Candidat quand c'est les 20, c'est ça dans 3 jours. Voilà, nous sommes le samedi 16 décembre 2023. Notre cinquième candidat de la matinée est médecin. Ah, maman. Affiche, n'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas. Alors, maman, première question. Maman, Yolande. Oui. Mounganga. Où est-ce déjà dans ma salle ? Où est-ce que vous êtes dans la salle d'op, n'est-ce pas, n'est-ce pas politique ? Merci beaucoup. Déjà, il y a une salle d'op, n'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas ? Et là, je reviens en français parce qu'il n'y a aucune contradiction entre l'Amérique. La médecine et la politique. Et même qu'au moment où je parle, il y a même depuis cette année, en Suisse, une loi qui, la loi Maillet d'ailleurs, un projet Maillet, qui aimerait qu'on introduise la politique à la faculté de médecine. Parce que finalement, la politique devrait être prise en charge intégralement par la médecine avant que la politique ne prenne en charge toute la population, comme Toyokara déjà souvent. La question, c'était aussi celle de savoir, quelles sont vos motivations ? Pourquoi vous voulez devenir député national ou député provincial ? Mes motivations sont allées de manière très approchée. Ça veut dire que Nassali Ango médicalement, parce que je ne sais pas faire les choses sans que je me concentre à ma profession. Mais Nassali Ango aussi dans une approche qualité. Il y a une approche qualité qui suggère que nous puissions chercher où se trouve le problème et proposer des solutions. Mais les meilleures solutions sont aussi proposées par ceux qui ont des problèmes, parce que c'est eux qui savent mieux ce qui leur s'y est. Alors à ce moment-là, Ngaï Nabandakina nous a collé comme un médecin quelle était la préoccupation de ceux que je veux qu'ils me votent, qu'ils m'élisent. J'ai commencé par là. Et une fois qu'ils ont posé leurs problèmes, j'ai commencé alors à voir quelles étaient les pistes de solution. Vous avez commencé par consulter vos patients. Voilà, j'ai commencé par... Avant de diagnostiquer même... Diagnostiquer Founa et Bandaloua. Exactement. Donc j'ai fait une série parce qu'il faut dire que j'ai une ASBEL, le CEMAC ASBEL. Donc je suis médecin de l'État congolais en public. Et entre-temps, je suis coordonnatrice d'une ASBEL qui s'occupe des femmes, de la jeunesse déjà, et qui est plus axée dans la santé. Mais au moment où je m'adressais à cela, j'ai vu ce qui se passait dans la commune où se trouve le centre, ça veut dire Bandal, et que quand j'ai décidé de voir Founa, j'ai dû descendre dans toutes les communes de la Founa, les sept communes. Et c'est là que je suis allée découvrir un peu quel était le problème. Donc mes problèmes se sont axés essentiellement sur cinq points. Les premiers points, c'était la jeunesse. Donc j'ai remarqué qu'aux heures où les enfants, les jeunes devaient être à l'école, ils étaient dans la rue. Et au moment où ils ne devaient pas donc être là, ils étaient toujours dans la rue. Et à un certain moment, ils avaient un état, on peut dire, d'ébriété, ce qui n'était pas normal. Et donc je suis allée, comme on dit, inside, je suis allée voir ce qui s'est passé. Et j'ai découvert que ces jeunes qui erraient, si vous voulez, se retrouvaient dans des milieux. Ils étaient obligés parfois de se droguer ou de prendre de bières fortes, de boissons fortes pour oublier, m'ont-ils dit. Oublier parce qu'ils se rendaient compte finalement qu'ils n'avaient pas de... Non seulement ceux qui avaient étudié ne trouvaient pas de travail, parce qu'on leur disait qu'il fallait une expérience professionnelle d'un certain nombre d'années, ce qui était aberrant. Et aussi qu'ils voulaient apprendre du métier et l'appliquer, mais ils n'avaient pas ses moyens de le faire. Et donc ça, c'était le premier problème. Donc trouver des solutions à leurs problèmes, ça voudrait dire éviter qu'ils soient dans cet état-là et qu'au soir, la nuit, se retrouvent à faire ce que nous appelons le Koulouna. Et ces Koulouna entraînaient l'insécurité. Ça devenait mon deuxième point, mon deuxième cheval de bataille. Et en comprenant qu'il y avait un problème d'insécurité, non seulement à cause de ces jeunes, mais aussi à cause de ceux qu'on a mis à charge de la sécurité, notamment la police, qui, à mon avis, doit aussi être éduquée, rééduquée et même reformée d'une certaine manière. Parce que garder les mêmes personnes au même poste, gérer de jeunes gens qui habituellement... Maman, après avoir diagnostiqué, justement... Maman, je l'ai révolté. Je l'ai révolté. Je l'ai abandonné. Voilà. Ah, il n'a qu'à abandonner. Ah, jamais. À jamais. Il n'a qu'à abandonner. Après, c'est ça qui m'a tombolé. Il n'a qu'à dire qu'il ne faut pas me faire abandonner. Cette blouse, c'est une passion, c'est un apostolat. D'ailleurs, j'ai descend sur terrain en blouse, d'ailleurs. Justement, après avoir diagnostiqué, après avoir consulté Founa et la commune de Bandalungwa, c'est quoi, justement, solution au prescrire ligne en termes de solution ? On a reçoigné, Founa à Bandalungwa n'a pas de problème. Première solution jeunesse, on a cette histoire de centre de formation. Tozong à la Makambouane. À l'époque, à Bandal, il y avait des foyers sociaux qui s'occupaient de jeunes filles, mais aussi de messieurs, de jeunes hommes. Mais ça n'existe plus. Puisqu'on n'a pas forcément la capacité d'avoir des espaces construits pour le faire, on peut aussi faire des centres de fortune. Ça veut dire qu'un endroit qui est peut-être une école le matin peut devenir un centre de formation le soir pour ces jeunes-là. Et les ministères de la jeunesse sont en mesure de s'occuper de cela, de mettre à profit les encadreurs pour pouvoir s'occuper de ces jeunes. Ça, c'est le point du côté jeunesse. Donc, il y a une jeunesse, sécurité, assainissement, insalubrité, comme on le voit. Et là, je voudrais insister. Il y a une école de plastique, que beaucoup ignorent ce qui se passe. Donc, il y a toujours à la fois sociétal et médecin. Je m'aimerais qu'on revienne. Et ensuite, la santé. Donc, de l'insalubrité, je vais directement dans la santé. Et pour finir, je vois les petits commerces. Et je vois surtout mes mamans, les mamans qui vendent le pain. Et je les cible particulièrement. Et si vous me le permettez, je reviendrai aussi sur ça. Voilà, donc, je rappelle, Nabande Koubazai Koulanda Bissot, que le candidat, Nabissot, a-t-il la circonscription, il y a FUNA, et puis Azalipé, pour la bain, il y a Bandaloungua. FUNA, 579. Bandaloungua, 53. Député national, paix provinciale. Munganga. J'insiste toujours. Obligé, docteur Babenga. Munganga, député national, député provinciale. Honorable. Maman Banna, Nandakou, Nabacharj Moussousou. Mémé, d'ailleurs. Mémé, ça ne fait pas trop. Je pense que j'aime le trop, parce que je suis du genre à avoir le goût du risque. Parce que Nazaki, comme je disais, est une zone de confort Nangaï. Mais je sentis un vide. Je sentis que j'avais l'obligation de faire quelque chose aussi pour les autres, en plus. parce que nous soignons, nous sommes là pour la santé, mais la santé, elle est définie comme étant un état de bien-être complet. La santé mentale. Voilà. Donc, ça veut dire, si j'ai un malade qui n'est pas sociétalement en état, eh bien, je ne saurais pas le soigner intégralement de mon côté. Donc, je suis obligée de m'impliquer, d'aller un peu à la racine, la cause racine, comme on le dit, pour pouvoir au moins me faciliter parfois la tâche. Mais bon, voilà, c'est un peu dans ce sens-là. Nalingala. Oui, Nalingala, c'est à dire que Nalingala, on a un problème, elle est passée, elle est accrochée dans la santé, parce que la santé, nous avons accroché dans la place de maladies, mais elle est venue, nous avons accrochée pour la cause de la santé, et elle a accroché dans la santé. Mais Montuna, par rapport à un diagnostic, on constatait, il y a des problèmes, ils auront des sociétés, Founa, Vandal, au niveau qu'on a député, pour apporter la solution, il n'y a pas de problème. Voilà. Pour apporter la solution, c'est la loi. Ça veut dire que ce qui est tout à l'école, c'est la campagne. Quand je commence toujours pour la jeunesse, ça veut dire que ceux qui ont décidé qu'il y a une loi qui impose qu'un jeune d'un certain âge, parce qu'il faut connaître que tout le monde n'a pas la chance d'avoir maillé les Yaku Tanga, qui est là, c'est-à-dire qu'il faut imposer un plus deux, peut-être que c'est les basiques, parce qu'il faut l'alphabétisation, mais il faut que c'est intégral, qu'il faut que ça ne vaut pas la peine. Il faut que tout imposer un centre de formation pour un métier. Pourquoi ? Parce qu'un métier, aussitôt finit à ce qu'il y a une usine où il faut que ça soit une loi, imposer le retour de ces usines qui ont existé, parce qu'on ne va pas continuer d'enrichir l'expatrié ici, qui est l'Indien ou le Libanais et autres, les Chinois. Il faut que... mais pourquoi tu n'as pas besoin d'enrichir l'expatrié ici ? Pourquoi tu n'as pas besoin d'enrichir ? Est-ce que tu n'as pas besoin d'enrichir l'expatrié ici ? Je n'ai pas besoin d'enrichir l'expatrié ici. Je n'ai pas besoin d'enrichir l'expatrié ici, parce qu'il faut être positive. Je n'ai pas besoin d'enrichir l'expatrié ici. Et au niveau de Maca, là, dans l'Iboulou 1, l'Iboulou 2. Et donc, pour avoir réussi à soigner plus de 1 000 personnes de part d'autre, donner des soins, c'est une façon pour moi de voir qu'est-ce que nous apporterons nao au bazo benga que prône le chef de l'État la couverture santé universelle. Ça veut dire qu'il faudrait commencer par des moyens qui vont faire réussir cela. Il ne faut pas que tout revêt, que c'est gratuit, oui, mais non. Mais après, il faut payer. Il faut savoir comment faire payer ou payer bato, bako, salam, salawana. Donc, moi, je suis allée de ce côté-là. Alors, l'intelligence ne suffit pas, mais la sagesse aussi y est. Et moi, je crois en Dieu. Ça veut dire que je le mets au-dessus de tout. Et je pense que... Parce que déjà, ceux qui ont vendu un plateau et que je réussis à vous convaincre, je suppose que vous allez apporter aussi. C'est l'impression que vous avez... Voilà. Eza Makambwa. Bon. Peut-être. Pardon. Tokominasuka. Maman Yolande Elengi. Donc, on pouvait bien aller encore et encore et encore. Est-ce qu'on a convainc-t-on? Non, moi. Bon. 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 En une minute, le 20 décembre, c'est le candidat numéro 579. Et puis, c'est le candidat parce qu'on ait à traverser. À seek, Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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